Notre table ronde suivante, justement, on va voir un peu qu'est-ce qu'il en est de la diversification, donc de la substitution, de la valorisation, de l'exportation pour l'Algérie, notamment à travers deux secteurs porteurs, l'agroalimentaire et la pharma. Alors, j'appelle toujours par ordre alphabétique Amine Esaoui de Sanofi, Iman Saidi de chez Rami, Saïd Lamraoui de chez Mondjurjura et Julien Sterenzi de Société Générale. Merci. Bonjour. L'industrie agroalimentaire, c'est absolument crucial pour le pays, 2,5% du PIB, mais il reste dépendant à 75% aujourd'hui des importations pour les équipements et les matières premières. Et évidemment, il s'agit de réduire ce pourcentage avec des filières phares, céréales, lait, boissons, etc. Et puis dans la santé, ça c'est une réussite de la stratégie industrielle du pays depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, le marché de la pharma, c'est 4 milliards, dont 70% qui est produit en local. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec un certain nombre de secteurs porteurs. Donc, pour les présenter, donc, mes invités. Donc, Amine Esaoui, je le disais, Sanofi Algérie, responsable des affaires publiques. On aura l'occasion, donc, d'en parler avec vous. Madame Saïdi, alors, vous remplacez votre directeur général, Iman Saïdi. Vous êtes responsable des achats et approvisionnement du groupe Rami, qui est la partie agroalimentaire essentiellement, d'un groupe plus large, que vous connaissez tous en Algérie, qui s'appelle le groupe Safa. Et son patron, M. Jouider, n'a pas pu être parmi nous. Et à ma gauche, j'ai M. Lamraoui, directeur général des Monts Durdjura. Vous connaissez tous aussi l'eau minérale Durdjura. Alors, lui, carrément, il vend des bidons de 5 à 20 litres. Et donc, il a toute une problématique d'embouteillage, etc., et de logistique. Voilà, on ne connaît peut-être pas tout à fait ça en France jusqu'à 20 litres, mais c'est tout à fait intéressant. Et il a plein de projets. Il va essayer de fédérer un peu toute la profession pour pouvoir se substituer à un certain nombre d'importations. Et puis, Julien Sterendi, d'ailleurs, on va démarrer avec vous, mon cher Julien, directeur général, vous, de la Société Générale Algérie. Alors, je suis sûr qu'aussi bien que Youssef l'a fait pour la BNP, vous allez nous dire que la Société Générale, évidemment, présente sur tous les secteurs, tous les métiers, avec toutes les qualités, et avec un fort tropisme corporel, vous aussi, c'est ça ? Alors, je ne sais pas si je vais le faire aussi bien qu'Youssef. Oui, c'est difficile, là. Parce qu'il a mis la barre très haute. Oui, il a mis la barre très haute. Mais bon, je vais essayer de présenter le dispositif de Société Générale Algérie, et puis qui est aussi le parcours d'un investisseur en Algérie. Oui, voilà, on va pas être simple. Alors, rapidement, l'ESG... Allez, très rapidement, je vais essayer de le faire rapidement. On est en Algérie depuis 2020, et depuis 2020, on croit dans ce pays, on s'est développé de manière très régulière. Aujourd'hui, on a 91 agences sur l'ensemble du territoire, avec une offre digitale également. On a 13 centres d'affaires sur l'ensemble du pays. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre qu'en Algérie, les choses ne se passent pas qu'à Alger, elles se passent partout dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle, rapidement, on a décidé d'investir. Et progressivement, ensuite, après, on a grossi. Et depuis 2000, c'est toutes les années, on a investi à la fois dans les équipes. On augmente nos effectifs de 50 personnes par an, à peu près. Aujourd'hui, on est 1600 en Algérie. Et on étoffe nos dispositifs. Et dernièrement, on l'a étoffé sur 4 grands sujets qui sont importants pour vous qui venez d'ailleurs, mais surtout pour l'ensemble des entreprises algériennes. C'est des filières d'expertise qui tournent autour d'une banque d'affaires. Une banque d'affaires qui cherche à donner des solutions de conseil à nos clients. Lorsque vous voulez céder une entreprise, lorsque vous voulez acquérir une entreprise, lorsque vous voulez chercher un partenaire, vous pouvez venir nous voir pour qu'on puisse vous accompagner. On a également créé une salle des marchés, avec des sujets qui sont en développement en Algérie, notamment sur le change. Et avec nos confrères privés, on a réussi à construire une offre tous ensemble sur le change. On a une offre sur le leasing. C'est un grand pays avec, évidemment, beaucoup de sujets qui tournent autour du leasing. Donc, on a une équipe entièrement dédiée sur le leasing. Et puis, sur la partie trade. Et juste pour terminer, mais vous inquiétez, je ne vais pas être trop long. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, en tant qu'investisseurs en Algérie, on investit dans la durée. Nous sommes contents de notre investissement. Depuis 20 ans, évidemment, on a des très bonnes années. On a des années qui sont un peu plus difficiles. Mais année après année, on croit dans le pays. Et là, aujourd'hui, on continue à grandir. On a un très grand projet de construction d'un siège qui va être notre siège qui va être un des plus imposants sur le continent africain. Donc, vous voyez que c'est un pays dans lequel il faut croire dans la durée et dans lequel on arrive à générer des résultats qui sont intéressants. Alors, Julien, ces opportunités de diversification industrielle en Algérie qui sont très, très nombreuses dans tous les secteurs. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous pourrez réagir un peu sur ce que vous inspire les trajectoires des uns et des autres, que ce soit dans la pharma et l'industrie agroalimentaire. Comment, vous, vous vous adaptez à cette nouvelle donne qui est aujourd'hui, finalement, plus encore que le financement du commerce international, finalement, c'est le financement des opportunités, le repérage des opportunités, l'accompagnement éventuellement, le financement des opérations industrielles, d'investissement et de diversification. Quelle est votre stratégie, vous, dans ce contexte, alors, à l'ASG ? Dans ce contexte, moi, je voudrais rappeler, donc, avec Romain, on a vu les grands éléments chiffrés. Moi, je voudrais vraiment dire que la diversification en Algérie, ce n'est pas une nouveauté. Nous, on sillonne le pays. L'Algérie est un pays industriel. Lorsque vous allez consommer en Algérie, vous consommez, vous achetez, on parlera dans l'agroalimentaire, vous buvez de l'eau produite en Algérie, vous consommez des pâtes produites en Algérie, vous construisez des bâtiments avec du ciment et de l'acier fabriqués en Algérie, vous achetez des téléviseurs et des téléphones et des réfrigérateurs qui sont produits en Algérie. Et je voudrais vraiment qu'on intègre ça. C'est-à-dire que tous ensemble, nous qui sommes dans le pays et partout dans le pays, dans toutes les grandes villes de ce pays, vous avez des outils industriels qui sont extrêmement efficaces, menés par des entrepreneurs qui sont extrêmement motivés. Et moi, je voudrais vraiment dire qu'on doit parler d'accélération de la diversification, mais la diversification, elle est là. Et notre métier de banquier, Youssef l'a dit, c'est un métier... Il y a des financements aujourd'hui qui sont possibles en Algérie. Si vous cherchez du financement, vous en aurez. De la part de banques publiques qui sont très solides, de la part de banques privées qui sont également très présentes et très solides également. Donc il y a de l'accès au financement et nous sommes là pour accélérer cette tendance. Alors évidemment, il ne faut pas se tromper, on l'a dit, évidemment, accompagnement, conseil, c'est le maître mot. Mais vous, vous faites beaucoup de crédits au secteur privé, même si on dit souvent qu'en Algérie, en Afrique, d'une façon générale, et peut-être aussi en Algérie, le crédit n'est pas assez profond, pas assez large, pas assez long terme, etc. Évidemment, mais peut-être que ça change. Alors vous, qu'est-ce que vous constatez ? Quel est le message que vous voulez faire passer ? Est-ce que vous voyez qu'il y a beaucoup de recherches de choses qui se montent aujourd'hui en projet d'investissement de PME, par exemple, de John Venture avec des partenariats avec des boîtes françaises dans tous les domaines ? Bon, il y a le solaire, par exemple, il peut y avoir des choses intéressantes, la pharma, on l'a dit, etc. Est-ce que vraiment ça bouillonne ? Et est-ce que, deuxième question, est-ce qu'on va commencer à avoir aussi des projets Greenfield, qui viennent de l'étranger, à partir de rien, pour directement parier sur l'Algérie ? Alors, est-ce que ça bouillonne ? Oui, très clairement. Alors après, c'est beaucoup de bouillonnement et beaucoup de frustration, parce qu'on est tous pareil, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Mais sincèrement, depuis les 18 mois, on voit une accélération dans beaucoup de grands projets qui sont structurants. Le renouvelable, on en a beaucoup parlé, c'est des projets qui sont gigantesques, 15 mégawatts pour le pays, qui sont 1 gigawatt par an. C'est des projets très significatifs. 1 gigawatt, c'est 1 milliard de dollars d'investissement. On a également un deuxième projet qui est en train d'être lancé, personnel gaz, 2 gigawatts en EPC. Donc oui, l'énergie renouvelable, ça, c'est des gros projets. Mais derrière, ça va drainer du contenu local. Aujourd'hui, on a des structures locales qui se créent pour aller fabriquer du panneau solaire, pour aller fabriquer des infrastructures pour pouvoir installer des panneaux solaires, pour maintenir des panneaux solaires. Et donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Ça, c'est des projets à 20 millions, 30 millions, 50 millions, c'est ça ? C'est des projets qui sont autour de 20 millions, de 30 millions. L'Algérie est un pays de grands projets. Là aussi, c'est assez intéressant de l'avoir en tête. C'est-à-dire que c'est un grand marché, 45 millions d'habitants, avec beaucoup de potentiel. Et finalement, c'est un marché dans lequel il y a des barrières à l'entrée qui sont assez fortes. Et on a des oligopoles. Et en fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que souvent, on investit beaucoup au départ pour pouvoir rapidement prendre une part de leader sur des marchés. Et c'est ça qui fait que ces projets sont de taille significative et très intéressants. Premier arrivé, premier servi. Est-ce que les Français en ont conscience et qu'il faut mettre le paquet et que c'est d'ailleurs maintenant qu'il faut le faire et pas seulement sur les gros projets mais sur des projets industriels de taille moyenne ? D'où manque l'Algérie ? Les Français en ont conscience. Nous sommes là pour les accompagner et Romain l'a dit. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez une équipe en Algérie qui se connaît très bien. La Chambre de commerce, Michel et Reda sont dans l'assistance, Mathieu de la Mission économique, toutes les équipes de Romain, toutes les banques, la BNP avec Youssef, moi, Natixis, Michel, etc. Vous avez une équipe qui est là, qui connaît ces marchés-là et qui est prête à vous accompagner. Et tous ensemble, on a une connaissance assez intéressante des choses. La question, c'est maintenant est-ce que les franceries investissent, les entreprises françaises investissent ? Oui, mais clairement pas assez. Et je reprends le propos de Marie-Alban. Il faut qu'on ait la conviction que c'est un pays dans lequel, qui bouge aujourd'hui, qui a tous les atouts dans la reconfiguration des chaînes logistiques, qui a beaucoup d'atouts et beaucoup d'investisseurs s'intéressent à l'Algérie. Et je crois qu'il faut qu'on accélère tous ensemble parce qu'on a des belles choses à démontrer. Oui, on est là et on a des entreprises qui nous voient. On regarde beaucoup de projets et dans beaucoup de secteurs. L'automobile, l'agribusiness, le solaire, l'industrie. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il faut qu'on soit conscients que nous devons nous battre pour essayer de prendre des parts de marché dans ce beau pays. Et vous devez avoir conscience que nous sommes là, tous ensemble, dans notre communauté, pour vous accompagner, pour vous aider. Et c'est notre volonté et c'est notre intérêt commun. Et puis peut-être que les Français n'ont plus cet avantage comparatif. La concurrence est forte. On sait que les Espagnols, les Italiens, les Turcs, etc., qu'il faut se battre. Allez, tout à l'heure, vous nous direz un peu comment vous voyez un peu les projets des uns et des autres en termes de diversification, mon cher Julien. Alors tiens, je vais me tourner d'abord. Alors on va parler d'abord de santé avec vous, donc Amine et Saoui. Donc je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un des secteurs où l'Algérie a vraiment bien performé depuis quelques années en reprenant quasiment de rien tellement le secteur s'était en déshérence et puis complètement une rationalisation, un travail, etc., sur la prime, évidemment, à la production. 4 milliards d'euros, aujourd'hui, on est simile à la taille du marché. Et parmi toutes ces entreprises, il y en a près de 180, 180 unités, je crois, qui produisent. Il y a vous. Et alors Saoui, vous m'aviez rappelé au téléphone que votre plus grosse présence industrielle pour l'Afrique et le Moyen-Orient est en Algérie, c'est ça, hein ? Oui, oui, effectivement. Alors parlez bien dans le micro, donnez-nous quelques chiffres. Combien vous avez investi, ça devrait marcher, combien vous avez investi, par exemple, combien vous investissez aujourd'hui sur l'Algérie, par exemple, Saoui ? Oui, donc Saoui, ces dernières années, a investi, voilà, en conséquent, on a le plus grand site d'Afrique au Moyen-Orient, site de production. Les derniers investissements remontent à 2017 avec plus de 100 millions d'euros. D'autres investissements sont en cours aussi, de même ordre de grandeur, toujours dans la production locale. Il faut savoir que la production locale en Algérie, c'est pas une nouveauté, en fait. On a commencé à investir en production depuis plus de 22 ans, maintenant. Oui. L'industrie pharmaceutique, c'est un véritable pilier pour les autorités algériennes. ce n'est pas aussi une nouveauté, c'est une doctrine depuis le début des années 90. Ça a été un secteur priorisé par le président de la République ces derniers temps, ça a toujours été le cas. Disons que ça a été compliqué à une certaine époque, disons qu'il y a eu des mouvements des va-et-vient, etc. Mais aujourd'hui, c'est véritablement un secteur qui est performant et qui, par exemple, pour Sanofi, l'Algérie... Quelle est la stratégie d'un groupe mondial comme Sanofi sur l'Algérie ? C'est d'en faire vraiment un des, je ne sais pas, 5, 6 pays prioritaires, investir beaucoup, investir dans des médicaments de deuxième génération, pourquoi pas sur des biothèques, je ne sais pas. Quelle est un peu la stratégie de Sanofi sur un pays comme l'Algérie ? Pour reprendre un petit peu, les priorités des autorités sont plus clarifiées, d'accord ? Et nous, on s'est toujours inscrit dans ces priorités. Pour Sanofi, il s'agit de répondre à ces attentes-là. Et aujourd'hui, effectivement, la production n'est pas seulement à une production plus moderne puisqu'en fait, le basculement, les nouveaux paradigmes, c'est de passer des médicaments classiques tels que les comprimés à des médicaments de biotechnologie. Et là, en l'occurrence, de gros investissements sont en jeu pour nous et on est dessus aussi, naturellement. Et par exemple, qu'est-ce que vous avez en tête ? Combien vous pourriez, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, vous projeter, qu'est-ce qui pourrait être investi dans les, je ne sais pas, 5, 10 ans par Sanofi, sur l'Algérie ? Dans quel domaine ? De nouvelles unités de production ? Je sais que là, vous êtes très branché sur l'insuline, par exemple, il y a un manque en Algérie. Oui, pour ce qui est de l'insuline de thérapie, effectivement, on s'inscrit sur des projets à très moyen terme où on doit répondre, c'est le même niveau d'investissement, on dépasse les 50 à 100 millions d'euros, on arrive à 100 millions d'euros là-dessus. Mais là, encore une fois, c'est des projets de longue date qu'on avait anticipés, ça c'est important à dire, puis c'est une attente aussi des autorités. Et aujourd'hui, on arrive, on va dire, à mettre en place ces projets-là, de concrétiser ces projets-là. Ils sont en cours de concrétisation, ils ne sont pas finis, il y a toujours des aléas naturels. C'est la nature, on va dire, le fait du cycle naturel de toute industrie, mais on est en cours, c'est en cours. Et en matière de chiffres, il faut savoir que l'insulinothérapie, c'est un grand marché en Algérie, puisque c'est plus de 400 millions de dépenses, 400 millions d'euros de dépenses annuels pour les autorités algériennes, et l'insulinothérapie est une priorité pour les autorités. Alors l'idée, c'est quoi ? Donc ça va partir à 100% à Sanofi, Sanofi-Algérie, c'est ça ? Non. Là, en l'occurrence, il y avait un mot-clé qui était intéressant, c'est de dire qu'il y avait des partenariats. On travaille avec... Alors là, il y aura un joint venture, c'est ça ? Il y a un joint venture ? On est plutôt avec un partenaire qui nous fait du passionnage. D'accord. Alors, quels sont un peu les... Comment dirais-je ? Il y a tous les groupes français qui sont... Il y a Servier, comme Romain le rappelait, qui a décidé d'investir, je crois. Il y a Ipsen, enfin, il y a les autres, etc. Alors, est-ce que le marché... Et puis, il y a les grands groupes, il y a beaucoup de groupes algériens qui font du générique, mais pas seulement. Est-ce que le marché ne peut pas être un peu saturé et que la clé, c'est l'exportation pour le secteur ? La saturation, oui. La clé, c'est l'ambition pour tous les laboratoires en Algérie aujourd'hui en matière de médicaments, c'est clairement... d'arriver à un niveau de couverture suffisant qui puisse répondre aux besoins locaux pour pouvoir exporter. Nous, on s'inscrit dans cette logique-là et on nous attend aussi dans cette logique-là. C'est clairement l'ambition affichée des autorités de basculer la production vers l'exportation. Et alors, ce serait quoi pour vous ? Est-ce qu'il y aurait une répartition mondiale en quelque sorte ? On dirait, sur certaines chaînes de classes de produits et sur certains pays, c'est Sanofi-Algérie qui s'y colleraient, entre guillemets. Comment ça marche ? Ou est-ce que c'est selon les opportunités, d'abord vers l'Afrique subsaharienne ou est-ce que c'est des marchés plus lointains, plus matures ? Quelle est la stratégie ? Pour une multinationale comme la nôtre, ça se dessine en fonction des... C'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que nous, de même qu'on peut exporter vers l'Afrique du Sud, de même qu'on pourrait le faire vers l'Amérique latine. Ou le Brésil, oui, c'est ça. Oui, voilà. Et donc, la question étant de hiérarchiser, de prioriser en fonction des filiales que nous sommes puisque nous avons nous disposons d'un environnement, d'industrie, d'affaires industrielles assez fort, on va dire, partout dans le monde. Et qu'est-ce qui pourrait te réserver à l'Algérie ? Alors, à Sanofi, depuis l'Algérie, pour exporter ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est pour ça que je la pose. C'est une bonne question. C'est plutôt à voir, notamment avec nos filiales, avec nos collègues, des différentes filiales. Enfin, c'est des... On va dire que c'est le secret des affaires entre nous. Mais concrètement, ça se discute et ça se fait en fonction de la mise... Enfin, d'une stratégie qui peut répondre à court terme, selon des... Alors, après, j'arrête de vous cuisiner, mais quel pourcentage de la production de Sanofi pourrait être exportée depuis l'Algérie ? 20%, 30% ? Ce qui est intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, on dispose d'un site assez conséquent et qu'en matière de capacité de production pour couvrir les besoins, on arrive facilement à couvrir ces besoins. De passer un niveau de production suffisamment, on va dire, élevé pour pouvoir décider de l'exporter, je pense que ça peut dépasser facilement les 20-30% à partir d'un certain niveau de maturité. Bon, puis j'imagine que vous investissez aussi beaucoup dans le digital, dans la formation, dans les essais cliniques, par exemple, il paraît que c'est un marché qui peut être en plein développement en Algérie. L'idée, c'est ça aussi ? Alors, en matière de diversification, ça va dans ce sens-là, digitalisation, oui, parce qu'aujourd'hui, le rapport que les industriels ont avec leurs différents parties prenantes, notamment que ce soit du médecin au distributeur, oui, effectivement, il y a une digitalisation qui va dans ce sens-là. Les essais cliniques, c'est différent, parce qu'en fait, ça dépend d'un cadrage légal assez conséquent. Il y a une volonté en local d'aller sur ça, mais c'est toujours, on va dire, ça bouillonne. Ce n'est pas encore clair du côté des autorités, ça y réfléchit. il y a une vraie volonté de la mettre en place, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Est-ce que ça vous inspire, Julien, Sanofi, évidemment, leader mondial, mais il y a aussi beaucoup de laboratoires, pas seulement français, qui sont intéressés. Peut-être qu'il peut y avoir aussi du dispositif médical, de l'équipement médical, de l'ingénierie hospitalière. Bon, on peut penser que sur la santé, l'offre française est réputée, reconnue, etc. Vous voyez des choses sur la santé ? On vient vous voir sur les questions de santé ? Moi, je trouve que cet exemple-là est remarquable. C'est-à-dire que quand le pays, et c'est important aussi de l'intégrer, a décidé de se lancer dans la production locale de médicaments, il s'y est mis de manière extrêmement volontariste et avec beaucoup de succès. Puisque aujourd'hui, tu connais beaucoup mieux les chiffres que moi, mais j'ai à peu près en tête que 50% des médicaments qui sont consommés en volume en Algérie sont produits localement. 70, je crois. 70% et 50% en valeur. Peut-être en valeur, ça va être un peu moins, oui, parce qu'ils importent beaucoup de médicaments de spécialité encore. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'évidemment, nous, en tant que banquiers, on a accompagné le développement de tout ce secteur-là sur les 15 dernières années. Ça s'est fait sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'on a bien eu des productions et puis gamme de médicaments par gamme de médicaments, ça s'est renforcé et la technologie a progressé. On a également travaillé sur toutes les chaînes de distribution. Et donc, là aussi, il y a des projets très intéressants qui ont été menés pour pouvoir distribuer l'offre de médicaments. Il y a des projets de cliniques qui sont en train d'émerger partout dans le pays pour pouvoir avoir une offre complémentaire à l'hôpital. Et donc, en tant qu'observateur ailleurs du pays, essayez de regarder ce secteur-là parce qu'il bouge beaucoup. Et dans toutes ces gammes, à la fois de la production jusqu'à la distribution, jusqu'à l'offre hospitalière. Et ça, c'est des opportunités qui sont intéressantes. C'est sûr. Bon, merci à vous, Julien, sur cet éclairage. Et puis, après, je vous redemanderai un éclairage sur l'industrie agroalimentaire. Alors, je me tourne vers Mme Saidi. Bonjour, Mme. Je le disais, vous remplacez au pied levé M. Jouider, qui n'a pu être en notre compagnie. Alors, Ramifoud Compagnie, tous les Algériens connaissent vos produits dans les jus, dans les laits, etc. Le groupe SAFA, vous m'avez dit, c'est à peu près 100 millions d'euros chez l'affaire, si vous confirmez. Alors, quelle est la stratégie d'une entreprise comme la vôtre, qui fait de l'agroalimentaire, mais pas seulement, d'ailleurs, vous allez nous expliquer tout ça, pour réussir ce triptyque diversification, valorisation, exportation. Peut-être déjà la diversification et la substitution aux importations. Quelle est un peu la stratégie d'un groupe comme le vôtre, Madame ? Parlez bien dans le micro. Il marche, mais plus haut, voilà, comme ça. Voilà, parfait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je crois, oui. Donc, le groupe Rami, c'est un groupe privé algérien qui existe en Algérie depuis à peu près deux, trois décennies. Donc, la diversification dans notre groupe, c'est... On est basé sur la diversification. D'abord, le groupe a commencé par la production des produits de nettoyage, des détergents sur la marque Aigle en Algérie. Ensuite, on s'est retourné vers la production des produits hygiéniques. D'accord. Voilà, les couches bébés, les lingettes. Et ensuite, on s'est dirigé vers la production des boissons, tous types de boissons non alcoolisées, les produits litiers aussi, les boissons litiers. litiers. Et puis, récemment aussi, on a commencé un projet de la biscuiterie et la chocolaterie. Oui. Oui. Et... Oui, on a aussi une autre unité de production des compléments alimentaires. Donc, voilà, la diversification de secteur en secteur. Voilà. Et puis, la clé maintenant, c'est de se diriger vers l'exportation. Alors, on va en parler un peu après de l'exportation, mais je le disais tout à l'heure, le secteur de l'industrie agroalimentaire reste encore dépendant à peu près aux trois quarts des importations pour ce qui est des équipements et des matières premières. Oui. Comment vous jonglez avec ça et comment est-ce que vous essayez de faire de la substitution sur les matières premières et les intrants, emballages, plastiques, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses, puis les matières premières qui entrent dans la composition des produits, que ce soit dans les détergents, l'hygiène, vous le disiez, ou l'agroalimentaire ? Oui, l'importation, les produits importés font 70% de nos matières premières. Vous aussi, donc c'est à peu près des mêmes chiffres ? Oui, exactement. Et comment vous arrivez, est-ce que vous arrivez à, je ne sais pas, à vous regrouper en groupement avec d'autres industriels pour pouvoir essayer d'avoir des... Et on en parlera avec monsieur d'ailleurs, qui nous dira comment... Ce n'est pas facile à avoir des fournisseurs en Algérie qui peuvent fournir l'industrie dans tel ou tel domaine. Donc les dernières années, on a des partenaires algériens locaux qui nous procurent des solutions qui peuvent remplacer des produits importés. D'accord. Ça commence à... Oui, ça commence. Ça commence à s'établir, à se mettre sur pied. Oui, c'est à peu près 20-30%, mais... Ah oui, quand même. Donc, d'accord. Et c'est facile à faire, c'est difficile, parce que sur le papier, tout ça pari idéal, quand on a des impératifs de rentabilité et de savoir amortir ses dépenses, ses investissements... Ce n'est pas vraiment facile, mais déjà à trouver la qualité, l'efficacité du produit. Mais on a toujours l'alternative de l'importation. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez souffert des restrictions, par exemple, sur les importations à une certaine époque ou pas trop ? Est-ce que vos chaînes de production ont été impactées à un moment ou à un autre ? Si, si, si. Il y avait des lois de restriction d'importation qui ont vraiment affecté notre production. Et ça, aujourd'hui, c'est réglé ? Oui. Avec des taxes, mais ça avance. Avec des taxes, mais ça avance. Oui. Alors, les exportations, qu'est-ce que vous voudriez nous dire, chez Rami ? Quelle est la stratégie d'exporter des jus ou des détergents ? Oui, oui, vu que le marché des boissons à Gérer est vraiment saturé. Donc, on s'est dirigé vers l'exportation, notamment les pays africains, les pays du Golfe. Oui. Oui. Donc, on a commencé déjà à exporter environ 10 à 15 % de nos produits. Ah oui, quand même. Et vers l'Europe, par exemple, il y a des choses ou pas ? Oui, oui, même vers l'Europe, vers la France déjà. Et alors, j'imagine que vous avez des avantages comparatifs importants qui sont, bon, les salaires sont beaucoup plus faibles qu'en Europe ou que dans le Golfe, d'ailleurs. Le fait aussi que le coût de l'énergie est très bas par rapport à l'Europe. Donc, aujourd'hui, vous avez vraiment un avantage comparatif important par rapport à un certain nombre de pays développés ? Oui, pas forcément, mais on arrive à avancer dans l'exportation. D'accord. Et par exemple, sur la France, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser ? Et comment vous le faites ? Comment... Qu'est-ce que... Pour l'exportation ? Oui. Il y a des volumes intéressants sur la France qui commencent à... Oui, oui. Bon, vu que la France, il y a beaucoup d'Algériens en France et des Maghrébins, donc... Donc, on joue sur l'affect, alors ? Oui, exactement. En plus, c'est-à-dire le fret, c'est pas vraiment... Il n'est pas vraiment cher, les prix, et le transport, et même c'est la proximité des pays. Voilà. Est-ce qu'il y a un mot que j'ai oublié, un aspect auquel je n'ai pas pensé, madame ? Pardon ? Est-ce qu'il y a un aspect auquel je n'ai pas pensé sur la diversification et la stratégie d'une façon générale du groupe ? Non. On a à peu près tout vu ? Oui, oui. Bon, ben, parfait. Alors, merci, chère madame. Alors, monsieur Lamraoui, vous, mon Djordjura, c'est une petite entreprise familiale, enfin, je crois que vous faites quand même 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Racontez-nous un peu tout ça, parce que vous faites de l'embouteillage d'eau minérale, c'est ça, on vous connaît bien en Algérie. C'est un marché qui se développe assez, qui est plus mature qu'on ne peut le croire. Alors, racontez-nous un peu déjà, est-ce que vous avez des bonnes perspectives ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, quand on est une PME familiale et qu'on essaie de se développer dans ce marché qui est assez concurrentiel ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelle est votre stratégie ? Bonjour. Donc, en premier lieu, j'aimerais bien faire une petite présentation de la société qui existe quand même depuis 1999. Actuellement, on réalise un chiffre d'affaires à hauteur de 13 millions d'euros annuels. C'est ça, oui. Essentiellement, on fait de l'embouteillage de l'eau de source, d'accord ? On ne fait que ça. On n'a pas la même stratégie que Ramy. Pour le moment, c'est spécialisé sur ce type de produit. La diversification, ça va venir dans les années à venir. Sur le potentiel de la société, on est une société, vous avez cité tout à l'heure, qui est spécialisée sur l'embouteillage des bouteilles, des bidons en grand format. Parce que le marché déjà du fardeau, de l'eau minérale, il est un peu saturé en Algérie. On est quand même une bonne cinquantaine de sociétés qui sont spécialisées dans l'embouteillage d'eau de source et d'eau minérale. Le marché est présent vu la concurrence. Le produit est de qualité et il est disponible. À certains moments, on est obligé soit d'innover sur une nouvelle gamme, soit d'exporter. On va en parler comment on peut exporter de l'eau minérale depuis l'Algérie. Quelles sont pour vous les problématiques de substitution aux importations ? Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit que tout ce qui est embouteillage, on a maintenant des chaînes de production qui sont installées. Je crois que vous avez pas mal investi en rénovation de l'outil industriel, mais vous m'avez dit que tout ce qui est matériel de maintenance, de transport, palettes, les intercalaires dans les packs, est importé. Il y a quand même 1,5 million par an, vous me disiez. sur les matières premières en Algérie, on n'a pas de fournisseurs actuellement qui fournissent les préformes, les capsules. Ça, c'est pour le plastique ? Les matières destinées pour le soufflage, l'embouteillage des eaux minérales. D'accord. Mais sur les matières destinées pour le gerbage et la manutention, malheureusement, on n'a pas ça. Comment on explique ça ? Comment on explique ça que vous n'avez pas ça et que vous soyez obligé d'importer, je crois, d'Italie et de France ? Oui, beaucoup plus d'Italie et de France, quelques opérations qu'on vient de lancer, mais beaucoup plus du marché italien qui est beaucoup plus compétitif et beaucoup plus... Et flexible aussi. Ils sont assez flexibles, notamment, vous me disiez, ça peut-être que nous, Français, on pourrait réfléchir, vous me disiez qu'ils sont plus flexibles sur les conditions de paiement, sur le centre du traçage en quelque sorte, de transactions internationales. Les conditions de paiement, c'est les mêmes. Ils sont moins procéduriers. Voilà, ils sont les mêmes un peu partout dans le monde, donc ils sont garantis, ils sont les mêmes. Donc on ne voit pas pourquoi ça se passe bien par rapport aux entreprises italiennes et ça se passe moins bien par rapport aux entreprises françaises. Ça, il faut juste... Le message est passé à Julien et aux autres éventuellement. Alors, la substitution aux importations, quelle est un peu votre stratégie ? Comment mettre en place une filière d'emballage pour toute l'industrie ? Est-ce que... Comment on met ça sur pied ? Est-ce qu'on essaie de... Comment est-ce qu'on peut avoir un consulting en filière qui vous aide sur l'établissement d'une filière, les aides des pouvoirs publics, etc. Voilà. Comment on fait ? Parce que vous aviez l'air de me dire au téléphone, c'est très compliqué. Oui, oui. Sur ça, juste une petite... J'attends votre attention comme quoi les intercalaires ou les emballages utilisés ne sont pas uniquement destinés pour le secteur boisson. C'est les mêmes utilisés dans le secteur, peut-être médicaments, sur le secteur... Donc le marché est assez large. Assez large, exactement. Donc ce genre de produit, c'est un produit qui est de grande consommation. C'est un marché potentiel aussi. Je vous ai donné juste un autre exemple qui est quand même assez conséquent sur une importation de 1,5 millions d'euros par an destinée pour ce genre d'emballage. L'idéal pour nous, c'est de l'avoir sur place, si moins de coûts, si ça ne va pas bloquer d'argent parce que l'importation, on y empêche. C'est un investissement sur place. Oui, puis c'est de la devise. C'est de la devise sur place. Et en plus, on l'aura à moindre coût vu le coût d'énergie. Alors, est-ce qu'il y a des entreprises intéressées ? Est-ce qu'il y a des entreprises que vous sondez ? Est-ce qu'il y a un écosystème qui se met en place pour essayer d'avoir cette filière ou pas ? Sur la partie, on va dire emballage, le paille est déjà fait de notre part. Nous, on a déjà lancé une petite société dans ce sens, mais on cherche beaucoup plus des partenaires qui sont beaucoup plus connaissables de ce genre d'industrie, parce qu'on n'est pas spécial sur ça. On fait de l'emboutillage. On aimerait bien rester sur l'emboutillage. Donc, ce genre d'industrie, d'injection, de fabrication de plastique, on aimerait bien quand même trouver des partenaires ou des sites étrangères qui peuvent s'installer soit en partenariat avec nous, soit directement sur le marché algérien et de nous donner la possibilité de trouver ce produit disponible dans les délais. Et il y a des entreprises étrangères qui seraient intéressées parmi les s'installer à 100% ou en joint venture ou en groupement. Pour le moment, on va dire, elle est en période de prospection pour le moment. Donc, il y a quand même on a quelques contacts, mais on essaie au maximum de conquériser ça sur le terrain. Alors, l'étape suivante, alors déjà, la diversification, on va parler d'exportation. Là aussi, vous m'avez dit au téléphone, on a eu une expérience malheureuse dans le jus et puis finalement, vous songez à y revenir, mais ce sont des gros investissements. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Une fois qu'on a dit le mot diversification, vous avez des reins assez solides pour faire cette diversification ? Sur la diversification, toujours dans le domaine boisson, soit sur les boissons énergisantes, soit sur les boissons jus d'hiver. Donc, sur ça, on a voulu un peu lancer un nouveau projet pour présenter un produit de qualité. Oui. Parce que déjà, là sur le marché, on a pas mal de produits, pas mal de marques qui sont assez quand même implantés, qui proposent un très bon produit. Nous, on a voulu un peu s'imposer avec un bon produit, mais ça, on compte la partie tout à fait normal d'un investissement qui va avec. Donc, pour produire un bon produit, il te faut quand même un bon matériel, il te faut quand même des lignes d'emboutillage de haute technologie. Ça vous coûterait combien, alors, la diversification vers les jus, par exemple ? Sur ça, nous, on a tracé un planique de trois ans d'ici 2016, pardon, d'ici 2026, pardon, sur un projet minimum de 15 millions d'eaux d'investissement. Et là aussi, il pourrait y avoir un partenaire commercial international, donc vous pourriez avoir, je ne sais pas, la licence, par exemple ? Oui, l'idée de franchise, ça commence à marcher bien en agir aussi. Donc, on aimerait bien trouver des marques qui sont bien connues, très bien placées dans le monde, qu'on peut proposer aux consommateurs algériens. Alors, la question de l'exportation, là aussi, comment fait-on ? Est-ce que c'est rentable ? J'imagine que les bidons d'eau, ça part par route, je ne sais pas. Oui. Alors, vous allez commencer ou vous êtes en train de sonder ? On a fait quelques tentatives, c'était beaucoup plus pour sonder. Donc, on a fait quelques fois en Mauritanie, en Soudan, en Afrique centrale. Donc, sur ça, on a un bon retour positif pour le moment. Là, reste la question logistique, comment s'applanter, comment faire exporter ce produit à moindre coût, parce qu'il reste quand même de l'eau, c'est la marge bénéficiaire à l'économie. Donc, sur ça, on va essayer au maximum de rationaliser au maximum le prix pour proposer un produit à bas prix et de qualité. Et rentable. Et rentable, bien sûr. Et par le terrestre ? Beaucoup plus par le terrestre, parce que déjà, l'avantage sur le coût, le coût de transport, donc le gaz de base, ça ne coûte pas cher. Là, l'État aussi a fait un grand pas. Donc, elle est en train de réaliser la route sur le Saharien. Donc, ça facilite le transport entre le Nord et les pays... Et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, c'est quoi ? La même chose pour la Mauritanie. Donc, sur ça, le coût de transport est beaucoup compétitif par rapport au transport maritime. C'est compliqué aujourd'hui ou vous sentez, pour conclure, puis après, on va passer la parole à Julien, là aussi, qui va pouvoir réagir, notamment sur l'agroalimentaire. Vous sentez qu'il y a une nouvelle phase, là, aujourd'hui, en Algérie, de développement économique et de libéralisation économique quand on est une PME industrielle en Algérie familiale ? Sur ça, sur le secteur privé en Algérie, depuis quand même un bon moment, il est favorisé. Il y a des avantages qui sont destinés pour le secteur privé, pour le développement. D'ailleurs, entre parenthèses, concernant l'importation, les licences d'importation, tout ça, nous, on n'a jamais souffert. La matière destinée à la production, on n'a jamais eu de problème. tout passe bien. C'est vrai, les licences sont destinées aux produits, donc destinées à l'export, à la vente en état. Ça, ça partage beaucoup plus au marché local. Premièrement, ça a donné un boost. Ça a boosté un peu la fabrication de matières premières locales. Il y a quand même des groupes étrangers qui se sont installés, tels que j'ai cité la dernière fois, AGT, société gestionnaire. C'est une société française qui s'est installée. Il y a aussi une deuxième société qui est spécialisée dans la plasturgie. Elle s'est installée à Oran aussi. Donc sur ça, il y a quand même des avantages qui sont considérables. Optimiste pour la suite ? Plutôt optimiste pour la suite ? Bien sûr. Là, écoutez le coût de la matière plastique, là, on l'achète à 50% moins cher que l'implantation. Donc la fabrication locale... C'est un vrai avantage comparatif. Exactement. Alors, Julien, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on a l'exemple d'un groupe qui fait 100 millions, un groupe qui fait 15 millions. Bon, vous avez vu, il est un peu amer sur les banques. Il dit que les banques françaises, notamment les banques en France, les correspondants en France, ne nous suivent pas assez et ils sont trop procéduriers. J'ai pas entendu ça, mais peut-être que je me suis trompé. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Attendez. Je vais vous reprendre dans deux minutes. Écoutez, sur l'investissement... Il m'a dit, je veux quand même en parler, je lui dis, allez, mais soyez soft, je lui dis, soyez soft. Sur notre stratégie, donc, les Tawas, les dernières années, l'investissement, il est financé à 80% par la BNP. Donc, ça, on a voulu la signifier. Voilà. Donc, voilà, par la BNP. Bravo. Non, non, c'était plus par rapport aux importations. aussi avec les facilités concernant les lignes d'exploitation et tout ça, tout ça, ça nous donne quand même, on va dire, le courage, premièrement, et ça nous donne aussi la facilité d'investir et de se concentrer beaucoup plus sur les facilités principales. Donc, la partie financière, c'est facile. Par exemple, les banques étrangères n'exigent pas l'hypothèque des biens. Non, c'était plus sur le commerce, quand vous importez. Là, vous me disiez, c'était un peu compliqué. Et que les Italiens, les banques, donc, sous-entendu, les banques italiennes étaient plus flexibles, je ne sais pas. Sur ça, j'ai voulu un peu faire une petite... Un aparté, oui. Un aparté. Un aparté, un aparté. J'aimerais bien que les entreprises françaises, si on demande des cotations, s'il y a des relations commerciales au futur, de faciliter un peu la démarche commerciale. Si les mêmes banques, la BNP à Algezer et la BNP à France, presque, c'est la même chose. Donc, soit disons, par exemple, pour la attestation de solvabilité, c'est facile de l'avoir. Il suffit seulement de s'approcher de la banque elle-même et de la demander. Ce n'est pas la peine de compliquer les choses, d'y aller sur une lettre de crédit avec une garantie, avec les modalités qui sont un peu complexes. Quand même, c'est des matières qu'on achète à faire à mesure qui sont destinées à la production. Ce n'est pas la revente. Ça, c'est des choses qui sont bien dans ce sens. Bon, voilà. Donc, un peu flexibiliser et assouplir les choses. Voilà. C'est ce que vous nous disiez. Alors, allez, mon cher Julien, au-delà de ça, qu'est-ce que vous voudriez dire sur des belles histoires ? Ils ont des projets pleins, les cartons. Évidemment, après, maintenant, il faut que ça se mette en musique. Moi, je crois... Alors, peut-être pour... Un mot sur la partie agribusiness. Là, je crois qu'il y a énormément de choses qui ont été faites encore en Algérie. Les deux défis que nous voyons pour demain et qui sont dans la droite ligne de ce que souhaitent aussi les autorités, d'abord, c'est de travailler sur l'amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup d'outils industriels de transformation dans l'agribusiness. En revanche, finalement, ce qui manque, c'est vraiment la partie production agricole. Et il y a beaucoup de moyens qui sont aujourd'hui octroyés, développés avec beaucoup d'incitation pour qu'on développe une filière amont dans l'agriculture pour cultiver. Et on ne connaît pas l'Algérie sur cette partie-là, mais là aussi, il y a un potentiel considérable pour cultiver beaucoup de céréales sur la partie agrumes, sur la partie maraîchères. Donc là, c'est cette partie-là qu'il faut développer. Et la deuxième partie va être la partie exportation. Vous savez, l'Algérie est un pays avec une économie organisée. Et le sujet est de comprendre quels sont les sujets d'attention de nos autorités pour pouvoir s'inscrire dans cette dynamique. Et aujourd'hui, le sujet de l'exportation, c'est quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, tous les projets qui sont menés par des entrepreneurs algériens ou par des entrepreneurs étrangers avec des entrepreneurs algériens ou des entrepreneurs algériens qui ont une composante exportation vont être des projets facilités. Et, à la société générale, on a construit un desk export. Je pense qu'on est tous mobilisés sur ça. Vous savez que même les banques publiques algériennes sont en train de se développer également à l'étranger. l'ABNA a ouvert une filiale au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et donc, vous voyez bien que l'Algérie se projette vers ces deux bassins d'exportation que sont le continent africain et les pays européens. Et nous devons accompagner cette dynamique-là. Et aujourd'hui, en tout cas, on est prêt à accompagner tout ça. Et il y a des véritables ressources parce qu'en termes de coûts, sur la partie exportation, l'avantage compétitif est important. Le sujet important va être la logistique. Et ce n'est pas forcément la logistique du port, c'est comment j'arrive à amener mes produits de mon usine vers le port. Et ça, c'est un sujet qui va être aussi un des challenges des 2-3 prochaines années. C'est construire des structures de logistique qui sont encore un peu plus efficaces, mais aussi des infrastructures routières, ferroviaires, de manière à pouvoir acheminer des produits vers des ports pour pouvoir ensuite après les exporter. Eh bien parfait. Merci pour toutes ces précisions. On l'a vu. Ils ont des logistiques de zones franches aussi à développer évidemment près des ports dans une logique exportatrice évidemment pour avoir des avantages fiscaux et puis pas mal de développement on peut penser en zone industrielle etc. qui aujourd'hui se développe en Algérie. Vous avez entendu l'exemple de Bejeria tout à l'heure. On les applaudit tous les 4 chaudement. merci à vous tous. Merci à vous tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada